Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de 7 BD qui, aujourd'hui la rédac vous parle des BD qui donnent fin, c'est parti ! Pour 7 BD qui donnent fin je vais vous parler d'un manga donc ça s'appelle Is de Masakazu Katsura. C'est une histoire d'amour entre un garçon qui s'appelle Isshitaka et une fille qui s'appelle Yori. C'est une sorte de comédie romantique mais ultra bien travaillé avec un casting attachant, des personnages secondaires à la fois drôles et à la fois émouvants. Le dessin est ultra précis, détaillé, ces personnages féminins sont beaux à crever et d'ailleurs il se fait un peu plaisir là dessus puisqu'il y a quelques petits moments un peu frivoles. Isshitaka est un étudiant donc il mange beaucoup, que ce soit avec ses potes au restaurant ou chez lui il se fait des passes, il y a beaucoup de scènes où il est tout seul à réfléchir justement avec ses états dames et ses émotions envers Yori ou les autres filles qui parsèment sa vie et donc ils bouffent beaucoup et moi ça me donnait juste très faim à chaque fois de le voir surtout que c'est la bouffe japonaise alors j'ai un affect particulier avec toute cette culture culinaire. J'adore les sushis. J'adore les sushis. Quand je lisais ça forcément j'avais le vent qui gargouillait à de nombreuses reprises. Personnellement la BD qui me donne faim ça va être Astérix. Je ne vais pas choisir un album en particulier, que ce soit les récents, les vieux, ceux que m'offrait mon papa, ceux entre les deux. Tous me donnent extrêmement faim parce qu'il y a toujours cette petite scène de chasse au sanglier qui se cache quelque part. Puis ensuite on va forcément terminer sur le traditionnel banquet de fin d'album où les gaulois fait tout ça autour d'une bonne cervoise. Et je dois avouer que cette petite scène finale qu'on retrouve dans chaque album me donne quand même plutôt envie de manger du sanglier même si j'essaye de réduire ma consommation de viande. Si je devais trouver une scène en particulier et un petit peu trichée, j'irai au-delà de la BD Astérix pour parler des 12 travaux d'Astérix qui est donc un film d'animation réalisé sous drogue et dans lequel il y a l'un des travaux qui est confié à Obélix qui consiste à manger un maximum de choses au grand désespoir du chef qui les cuisine. Cette scène me donne énormément faim ainsi que tous les albums d'Astérix, voilà je n'ai pas joué très original mais ça me donne quand même envie de manger du sanglier. La BD qui me donne faim à chaque fois c'est Yakitate Japan. C'est un manga qui raconte l'histoire de Kazuma, un jeune garçon qui veut devenir boulanger. C'est écrit comme un shonen, c'est-à-dire que le personnage principal va participer à des tournois de boulangerie, il va y avoir des combats entre boulangers. À chaque fois qu'un jury va goûter le pain de Kazuma, il va avoir une hallucination et ça part très souvent dans un humour assez absurde typiquement japonais. Et moi c'est vraiment un manga qui me donne faim à chaque fois parce qu'on voit toujours la manière dont il prépare le pain, à chaque fois il va chercher des ingrédients assez particuliers pour améliorer ses recettes. Et ce côté très didactique dans les recettes alliés à l'absurde de l'humour japonais fait que c'est un manga que j'aime beaucoup, que je relis très régulièrement et qui à chaque fois me donne faim. La BD qui me donne faim pour ma part c'est Le Viandier de Polpette chez Gallimard. Le Viandier de Polpette est dessiné par Julien Nin qui est l'un de mes auteurs préférés au monde et scénarisé par Olivier Milaud. Ça raconte l'histoire d'un viandier, c'est à mi-chemin entre un boucher et un cuisinier, qui débarque dans une toute nouvelle auberge trop belle en plein milieu de la forêt. Comme le personnage est cuisinier, la cuisine est au beau milieu de cette histoire. Alors évidemment il y a d'autres choses qui se passent à côté. On suit l'histoire des résidents. Il y a des petites histoires pour chaque résident et puis une grosse histoire autour du gérant de cette auberge. Mais on suit principalement Polpette. On le voit faire à manger et le trait est très lumineux. Les couleurs et tout c'est super agréable à lire et les aliments donnent trop fins. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, les pages sont entrecoupées à certains endroits de recettes. Et ces recettes, elles donnent trop fins. Toutes les recettes ont l'air trop bonnes et ça donne vraiment envie de l'essayer. Donc moi, je vous conseille complètement si vous aimez la bonne bouche. Donc moi, je vais vous parler d'un manga un petit peu particulier qui s'appelle Sunken Rock. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous devez savoir que je suis ultra fan de la série de Boichi. Même si pour beaucoup, ce ne sera pas forcément évident de le voir dès le départ, c'est quand même une série qui parle pas mal de bouffe. Ken, du coup, le fameux héros, c'est un mec qui n'arrête pas de manger. Il a un amour fou pour la bouffe. Dans les restos, il éclate des plats entiers. La raison est simple, en fait, c'est que l'auteur est très fan de nourriture, lui, de base. Et ce qui est bien, c'est que c'est un Coréen expatrié au Japon. C'est très souvent un mix. Soit on découvre des plats typiques coréens, soit des plats japonais. Ce qui fait qu'on va avoir pas mal de bouillon, de la viande vraiment sur le dessus, le dessus des plats, juste de la viande, comment dire, grillée ou comment dire, cuite à l'étouffée. Ça donne vraiment faim. Ce qui est bien en plus, c'est que les personnages, généralement, ils ont ces expressions typiques des mangas où ils sont pleins de joie quand ils mangent. Genre, ils saignent du nez, ils pleurent. Enfin, la totale, avec des têtes complètement cartonnées. Pour moi, je pense que c'est celui qui m'aura donné le plus faim. Voilà, j'espère que maintenant, vous aussi, vous avez faim. Et si jamais, vous aussi, il y a des BD qui vous donnent faim, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Et puis, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à à la liker et à la partager. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501